... Merci d'être sur la télévision. La barre est poursuivre le journal de ce jour, jeudi 13 décembre 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SISAS a officiellement levé son mot d'ordre des grèves de 48 heures qui a débuté hier. En effet, les deux partis, c'est-à-dire le syndicat de l'action sociale SISAS et le ministère de la Santé publique, étaient ce matin sur la même table pour des négociations. Les deux partis ont finalement trouvé un protocole, un entente, donc un protocole. Ils ont signé un accord concernant les différents points de revendication des agents de santé. La signature a eu lieu cet après-midi dans le local du ministère de la Santé publique en présence du ministre Dr Elias Hidi. Le compte-rendu avec Anafisa Yahaya et Aboukalsulek. Suite à leur mot d'ordre de grève lancé hier mercredi 12 décembre 2018, exigeant la finalisation du protocole d'accord et sa signature, le ministère de la Santé publique et le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SISAS ont entamé d'ores et déjà des négociations et ont convenu de ce qui suit. Du recrutement massif et régulier des agents diplômés de la santé et de l'action sociale à la fonction publique, au vu du besoin crucial en personnel dans le secteur de la santé, le ministère s'engage à plaider auprès du gouvernement pour un recrutement des agents de la santé et de l'action sociale en quantité et en qualité au plus tard le 31 mars 2019. Du recrutement sans concours à la fonction publique des contractuels diplômés de la santé et de l'action sociale, ayant accompli 5 ans de service et plus, le ministère de la santé publique s'engage à plaider auprès du gouvernement pour le recrutement sans concours de tous les agents diplômés de la santé et de l'action sociale sous contrat avec les collectivités au plus tard le 31 mars 2019. De l'appuiement pur et simple des frais liés à la gratuité des soins conformément à l'engagement du gouvernement depuis 2014 pour le remboursement de 100 millions par semaine, le ministère de la santé publique s'engage à plaider à compter du 30 mars 2019 auprès du gouvernement pour le déblocage des frais liés à la gratuité. De l'octroi des restournes aux agents de la santé et de l'action sociale impliqués dans le système de recouvrement des coûts au niveau des CSI et des hôpitaux de district. En attendant la validation du nouveau texte de recouvrement du coût, un comité a été mis en place pour faire des propositions en se basant sur les textes existants. De l'affectation à la demande de l'agent qui travaille dans une zone reculée après trois ans de services effectifs, le ministère marque son accord de principe et s'engage à mettre en œuvre les recommandations du comité travaillant sur le guide de mobilité des ressources humaines en santé, comité dont fait partie le SUSAS. De l'octroi d'une prime spéciale de motivation des zones de conflit à tous les agents de santé et de l'action sociale travaillant dans les dites zones, le BN-SUSAS s'engage à élaborer un argumentaire avec l'appui des exemples où ces primes sont octroyées dans les autres secteurs de l'État et leur applicabilité dans le secteur de la santé. Après la signature, le ministre a tenu à rassurer le SUSAS quant au respect des engagements auxquels ils ont souscrit. On est condamnés à travailler ensemble et on reste disponibles et disposés à suivre ensemble pas à pas tous ces engagements que nous venons de prendre aujourd'hui. En tout cas, on va veiller et on va les suivre. Ce n'est pas toujours tard si on se retrouve et je pense qu'on peut sauver cette profession. La profession de la santé, il n'y a pas une profession noble comme la profession de la santé. L'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que tout ce qu'on a prévu puisse nous permettre vraiment d'améliorer la qualité de soins. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger et le Conseil national du dialogue social ont à la fin tenu à féliciter et encourager les deux partis pour la sagesse dont ils ont fait montre tout au long des négociations. Si les agents de santé et de l'action sociale ont trouvé satisfaction relativement à leur revendication par contre ceux des services de régie financière se sont fâchés contre le ministre des Finances. En effet, cinq syndicats du ministère des Finances étaient en Assemblée générale ce jeudi matin pour informer la base des nouvelles dispositions prises par le ministère de la nouvelle loi des finances en 2018 portant sur certains acquis des agents qui seront remis désormais en cause. Le reportage est signé de Fils Zaku et de Chébou Gissou. À travers cette Assemblée générale les cinq syndicats des agents des finances à savoir le Sinaï, le SINAT, le SINAF, le SINAD et le SINATEF dénoncent la remise en cause des acquis des agents des finances dans la loi de finances 2019. Les motifs de cette Assemblée générale c'est notamment une disposition de la loi des finances 2019 qui met en cause les acquis des travailleurs du ministère des finances. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui il est grand temps pour nous de nous unir et de déclencher les hostilités et demander l'annulation en tout cas pure et simple de cette disposition qui remet en cause nos ristournes. Qu'est-ce à dire aujourd'hui ils ont mis une disposition dans la loi des finances pour dire que les ristournes que nous devons avoir en 2019 ne doivent pas dépasser ce qu'on a eu en 2018. Tout simplement nous avons estimé que ça c'est une remise en cause des acquis des travailleurs du ministère des finances. Les agents des finances entendent useurs de tous les moyens legaux pour défendre leurs intérêts. Nous avons adressé une correspondance au ministre des finances depuis le 4 décembre pour protester par rapport à cet état de fait mais malheureusement les députés nationaux ne nous ont pas compris ils ont accéléré la procédure pour voter le budget et bien nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec ce principe au moins on ne nous a pas associés dans le cadre de l'élaboration de cette disposition aujourd'hui ils n'ont fait cavaler seuls alors ils vont récolter leurs conséquences et leurs inconséquences nous allons buter nous battre pour qu'il y ait en tout cas l'équité au sein en tout cas de la nation nigérienne il faut enfin souligner la présence du syndicat des mines énergie et pétrole à cette assemblée générale qui s'est dit prêt à soutenir les agents des finances dans ce bar de fer avec le ministère des finances en mission professionnelle au Niger l'ancien premier ministre Mali Moussa Mara président du parti Yelma a accordé un entretien à la télévision Labari l'entretien a essentiellement porté sur les questions de politique interne au Mali vous allez le suivre en partie magazine mais avant voici un extrait dans lequel il parle de sa position actuelle alors que beaucoup le trouve un proche d'Ibrahim Boubacar Kieta on l'écoute moi je l'ai toujours dit moi je suis absolument indépendant je ne suis lié à aucun je ne suis pour personne je ne suis contre personne je suis pour le Mali et je le dis souvent avec ironie je ne suis endetté auprès de personne vraiment par la grâce de Dieu ma vie politique ma vie n'est pas liée ditoire à la politique donc cela me donne la liberté et l'objectivité nécessaire de dire ce que je pense ça c'est le premier le deuxième le deuxième le président Ibeka a gagné les élections je l'ai dit je l'ai écrit je l'ai reconnu donc le fait de dire que le président Ibeka a gagné les élections ne veut pas dire que nous sommes dans la majorité c'est un constat lucide et fort pendant tout le processus électorale nous ne sommes pas caractérisés par un appel à voter pour Ibeka ou une proximité pour Ibeka moi j'ai eu à le dire pendant la campagne j'ai dit nous ne voterons pas pour Ibeka nous n'appellerons pas à voter pour Ibeka je l'ai dit souvent dans les termes qui sont des termes très difficiles vu qu'aucun des deux ne représente pour nous la chance de changement nous préférons laisser libre à nos électeurs d'aller là où ils veulent ce n'est pas un appel à voter pour Ibeka ce n'est pas un appel à voter pour Smaïna maintenant beaucoup de personnes dans l'opposition disent mais ce que vous avez fait vous avez soutenu le président ça revient objectivement à soutenir le président nous disons non les électeurs ont eu le choix les électeurs ont voté mais par contre nous nous avons constaté au deuxième tour que le président a gagné de manière incontestable si le président a gagné de manière incontestable l'honnêteté nous impose de le reconnaître et donc d'être républicain et de jouer le jeu cela étant nous disons aussi au président vous avez gagné mais attention les défis du pays restent toujours pareils et votre premier mandat n'a pas été une réussite donc vous devez faire autrement pour éviter que le deuxième mandat aussi soit un fiasco et que vous sortiez par la petite porte en fait c'est un conseil que nous donnons au président nous ne disons pas au président allez-y dans ce sens ou dans ce sens on dit rassembler et quand vous voulez rassembler adressez-vous d'abord au camp parce qu'en termes de poids électoral après vous c'est lui qui vient donc si vous vous ajoutez à lui plus d'autres vous allez représenter un socle important des maliens et donc vous pouvez engager des réformes importantes rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'entretien qui nous a accordé l'ancien premier ministre malien Moussa Mara également président du parti Yelma FEC News en anglais faussent nouvelles en français elles sont de plus en plus fréquentes sur les réseaux sociaux plusieurs raisons poussent les auteurs de ces publications à produire ces éléments ainsi au Niger ces dernières 48 heures une vidéo qui fait état d'une bagarre à l'Assemblée nationale circule cependant après une vérification la vidéo a été tournée à Zanfara au Nigeria reportage Ismail Moumouni Salut d'Oni information volontairement trompeuse les FEC News sont diffusés principalement sur les réseaux sociaux à la de la démission du président français Emmanuel Macron à la vidéo qui fait le buzz au Niger par rapport à une soirée disante bagarre entre les députés nigériens après avoir utilisé des outils de vérification nous avons découvert que la scène s'est produite au Nigeria précisément à Zanfara le 12 octobre 2018 lors d'un meeting de All Progressive Congrès et puis ici parti au pouvoir les FEC News ont pour but d'obtenir des avantages financiers ou politiques beaucoup c'est pour s'amuser simplement pour voir la réaction pour voir à quel point les mensonges vont se répandre rapidement de manière virale donc ça donne un sentiment de puissance à ceux aux petits malins qui s'amusent avec tout ça mais ça peut aller beaucoup plus loin la dispersion des fausses nouvelles ça peut être pour des raisons politiques pour des raisons économiques pour déstabiliser des adversaires pour déstabiliser des élections même comme on l'a vu aux Etats-Unis avec l'élection de Trump on sait que les Russes ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour diffuser des fausses informations et finalement semer la pagaille dans la société américaine sans pour autant vérifier la viracité de l'info certaines personnes s'empêchent pour partager ces canaux-là qui engendrent beaucoup de préjudices les conséquences ça peut aller jusqu'à la mort on l'a vu avec Whatsapp entre autres en Inde au Mexique des gens qui se sont fait lyncher et qui ont été brûlés vivants parce qu'il y a des rumeurs qui se répandent qui se répandaient sur Whatsapp disant qu'il y avait des pédophiles qui nappaient des enfants pour les tuer pour abuser d'eux et ça crée une espèce de folie de peur et finalement il suffit qu'on pointe des gens des étrangers à un village pour que les gens se disent voilà ça doit être eux c'est eux les pédophiles et ça peut aller jusqu'à provoquer la mort de certaines personnes ça peut aussi provoquer des déstabilisations de pays comme aux Etats-Unis il faut j'en prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous envoie sur les réseaux sociaux il faut toujours vérifier la véracité de l'info avant de la partager car c'est votre crédibilité qui est en jeu véhiculer des fausses informations équivaut à vous traiter de menteur et comme a annoncé nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal qui est consacré à l'entretien qui est l'ancien premier ministre malien en mission au Niger nous a accordé Moussa Amara également président du parti Yélema à parler des questions politiques internes au Mali notamment les dernières élections présidentielles très bonne réception M. Moussa Amara bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la télévision Lavari je rappelle que vous êtes le président du parti politique Yélema vous avez été premier ministre du Mali alors M. le Président aujourd'hui 4 mois environ 5 mois après la présidentielle au Mali votre pays une présidentielle à laquelle vous devez prendre part je dis devez puisque vous êtes retiré en pleine course 4 mois après ces élections quelle analyse faites-vous de la situation politique dans votre pays je pense qu'il faut d'abord dans un premier temps féliciter le président Ibeka pour sa réélection la réélection a été difficile jusqu'à présent au Mali les présidents sortant ont gagné au premier tour nous l'avons vu en 1997 et on l'a vu en 2007 lui il a été contraint à un second tour et l'adversité face à lui est très forte d'ailleurs l'adversité encore aujourd'hui est forte puisque son challenger n'a pas encore reconnu les résultats de l'élection donc le président a gagné mais le contexte est toujours difficile et surtout le président a gagné dans un cadre où l'abstention a été très élève au premier tour le taux de participation était de 43% donc 57% des électeurs ne se sont pas dépassés et au deuxième tour le taux de participation était de 34% donc deux tiers des électeurs ne se sont pas dépassés à ce moment forcément la légitimité ne peut pas être au même niveau que dans un autre cadre c'est pourquoi moi je pense et je l'ai dit à l'entourage du président je l'ai dit publiquement à chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le scrutin que l'élection présidentielle doit être mise derrière nous mais que les sujets majeurs restent toujours d'actualité et pour pouvoir faire face à ces sujets majeurs le président est obligé il n'a pas le choix il est obligé de rassembler il est obligé de tendre la main à son vis-à-vis à son camp il est obligé de tendre la main à d'autres composants de la classe politique parce que son socle de légitimité est faible et pour faire face à des enjeux importants dans notre pays la question de la rébellion au nord la question du terrorisme les conflits intercommunautaires les questions de réformes de l'état de manière générale les tensions sociales qui sont encore très vives il faut rassembler et il faut éviter que les ressentiments les frustrations et les contestations s'incrustent et se cristallisent donc les défis sont toujours là l'élection présidentielle s'est passée mais la plupart des problèmes du Mali demeurent maintenant au chef de l'état qui dans son deuxième mandat traditionnellement c'est le mandat qui va être retenu au moment où on l'évoquera dans le futur il doit je pense faire un bon diagnostic de la situation et tirer les bonnes leçons espérons qu'il le fera est-ce que vous avez ce sentiment puisque comme vous l'avez dit le chef de file de l'opposition M. Sommelassi qui était son challenger à ce second tour continue de contester vous l'avez dit également ces résultats qui déclarent M. Ibeka président et dans le même temps presque chaque semaine à Bamako et dans certaines villes de Mali il y a des contestations est-ce que vous avez ce sentiment aujourd'hui que le président Ibeka est dans la prédisposition puisqu'on l'a vu après son élection dire tendre la main mais les contestations et les manifestations se poursuivent est-ce que vous avez ce sentiment qu'il est dans cette prédisposition je pense qu'il faut attendre de voir le président a pris fonction M. 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 Bon autour du 4 septembre il y a 3 mois à peu près et nous avions les élections législatives qui étaient prévues qui ont été reportées finalement avec la décision scandaleuse de prolongation du mandat des députés par eux-mêmes je l'ai toujours dit c'était une violation de la constitution on n'en avait pas besoin mais cela s'est fait donc le contexte peut-être ne s'est pas assez rapidement prêté à une démarche de rassemblement aujourd'hui nous avons quelques perspectives devant nous j'espère que le président écoutera cela mais force est de constater que nos appels au rassemblement n'ont pas été entendus puisque nous sommes toujours dans le même cadre la même équipe a été pratiquement reconduite en termes de gouvernement le premier ministre c'est le camp du président qui est actuellement aux manettes alors que ce camp là je l'ai toujours appelé a recueilli moins de 25% des électeurs à chaque élection donc aujourd'hui on peut estimer que le point électoral du président c'est à peu près un quart de l'électorat l'électorat lui-même c'est moins de la moitié des paliers donc c'est qui réduit d'autant plus le socle de légitimité je pense que plus que jamais il faut rassembler ce n'est pas encore le cas je ne désespère pas oui mais à vous entendre M. Moussamara qui avait été candidat c'est vrai vous avez été premier ministre de M. Ibeka on a comme l'impression que vous tendez plus à être du côté de l'Ibeka en termes de positionnois parce que je rappelle encore que vous n'avez pas été à la présidentielle le candidat que vous avez appelé à soutenir M. Moudibokheta est arrivé quatrième et lui et le troisième le traditionnel les heures de roi n'ont pas appelé à voter pour l'un colloque mais aujourd'hui dans votre discours on vous sent plus proche de M. Ibeka non non en fait vous les journalistes et là vous rejoignez les journalistes maliens c'est que vous avez tendance à réduire le positionnement à la proximité avec un tel ou un tel moi je l'ai toujours dit moi je suis absolument indépendant je ne suis lié à aucun camp je ne suis pour personne je ne suis contre personne je suis pour le malien et je le dis souvent avec ironie je ne suis ennêté auprès de personne vraiment par la grâce de Dieu ma vie politique ma vie n'est pas liée à la politique donc cela me donne la liberté et l'objectivité nécessaires de dire ce que je pense ça c'est le premier le deuxième élément le président Ibeka a gagné les élections je l'ai dit je l'ai écrit je l'ai reconnu donc le fait de dire que le président Ibeka a gagné les élections ne veut pas dire que nous sommes dans la majorité c'est un constat lucide et fort puisque celui qui était sur le challenge conteste c'est le résultat et nous je vais venir à ça et nous pendant tout le processus électoral nous ne sommes pas caractérisés par un appel à voter pour Ibeka ou une proximité pour Ibeka moi j'ai eu à le dire pendant la campagne j'ai dit nous ne voterons pas pour Ibeka nous n'appelerons pas à voter pour Ibeka je l'ai dit souvent dans les termes qui sont des termes très difficiles le candidat que moi j'ai soutenu au deuxième tour ce candidat a dit et en la matière ça réjoint tout à fait ce que je pense c'est que nous nous avons fait cette alliance pour le changement pour le changement véritable nous estimons que le changement véritable n'était ni Ibeka ni Soumaïla Sissi c'est pourquoi nous nous sommes présentés et nous avons voulu nous mettre ensemble pour péser parce que nous savions aussi qu'aucun des candidats qui sont dans la vague du changement systémique pris individuellement ne pouvaient dâner cette élection tel que vous par exemple tel que moi tel que Cheikh Moudoujarra tel que Alioujalo tel que d'autres le salut pour nous et pour le pays et pour le changement c'était de se mettre ensemble les uns et les autres n'ont pas cru le devoir nécessaire de le faire mais nous on a donné l'exemple et nous l'avons fait parce que nous sommes cohérents avec ce que nous pensons nous estimons que le changement que nous cherchons est plus important que nous-mêmes ce n'est pas une question de place c'est une question de pays et donc ce candidat l'a dit vu qu'aucun des deux ne représente pour nous la chance de changement nous préférons laisser libre à nos électeurs d'aller là où ils veulent ce n'est pas un appel à voter pour Ibeca ce n'est pas un appel à voter pour Smaïda maintenant beaucoup de personnes dans l'opposition disent mais ce que vous avez fait vous avez soutenu le président ça revient objectivement à soutenir le président nous disons non les électeurs ont eu le choix les électeurs ont voté mais par contre nous nous avons constaté au deuxième tour que le président a gagné de manière incontestable si le président a gagné de manière incontestable l'honnêteté nous impose de le reconnaître et donc d'être républicain et de jouer le jeu cela étant nous disons aussi au président vous avez gagné mais attention les défis du pays restent toujours pareils et votre premier mandat n'a pas été une réussite donc vous devrez faire autrement pour éviter que le deuxième mandat aussi soit un fiasco et que vous sortiez par la petite porte en fait c'est un conseil que nous donnons au président nous ne disons pas au président allez-y dans ce sens ou dans ce sens on dit rassembler et quand vous voulez rassembler adressez-vous d'abord au camp de Soumaïla parce qu'en termes de poids électoral après vous c'est lui qui vient donc si vous vous ajoutez à lui plus d'autres vous allez représenter un socle important des Maliens et donc vous pouvez enlager des réformes importantes je l'ai écrit je l'ai dit cela ne fait pas de nous des proches d'Ibega ou des proches de Soumaïla nous nous sommes des proches de l'intérêt du Mali partout il y aura l'intérêt du Mali on y sera et on ne cherchera rien pour nous-mêmes mais ce que justement on ne vous entend pas trop justement sur les arguments qu'avance par exemple l'Ibega pour contester l'élection de monsieur je veux dire monsieur Soumaïla pour contester l'élection d'Ibega vous ne m'avez pas entendu vous avez parlé d'un certain nombre de participation sinon j'ai eu l'occasion de dire je vais vous donner un certain nombre d'éléments et là encore en le disant les opposants vont conclure que je suis contre eux mais cela étant dit nous sommes dans un débat difficile quand vous écoutez les arguments des opposants des clans de Soumaïla pour contester les résultats des élections ils fonctionnent de manière empirique c'est-à-dire ils disent en l'occurrence l'argument principal qui les a amenés à dire qu'il y a eu un courage des jours c'est de dire nous nous avons chronométré les électeurs dans le bureau de vote nous estimons que pour le temps de vote de 8h à 18h en 10h un maximum de 250 électeurs peut voter donc chaque fois qu'il y a eu plus de 250 électeurs nous estimons que c'est un courage dur et pourtant dans la plupart des 23 000 bureaux de vote du pays il y avait un représentant de l'opposition comme assesseur un représentant de la majorité qui ont signé le PV et il y avait aussi un délégué de l'opposition qui ont signé le PV et ces PV ont été publiés donc si vous vous estimez qu'il y a eu des bourrages durs dans les bureaux de vote pourquoi vos assesseurs ont signé le PV dans ce même bureau de vote c'est un peu bizarre et ça c'est leur argument principal et donc nous nous disons mais bureau de vote par bureau de vote les gens ont signé le PV ils étaient là ils ont compté ensemble ils ont signé et ils ont signé on estime qu'on ne doit pas aboutir à ce genre de conclusions ça c'est leur argument principal en lui disant ils vont dire bon voilà vous êtes en train d'essayer de contrecarrer nos arguments donc vous êtes contre nous non nous ne sommes encore une fois contre personne je l'ai toujours dit moi j'ai le plus grand respect pour Soumaïlaj ici avec lequel j'ai collaboré j'ai connu Soumaïlaj ici beaucoup plus tôt par rapport à Ibeka j'ai travaillé avec lui en tant qu'expert comptable quand il était à lui moi j'ai le plus grand respect la plus grande considération mais quand les citoyens votent je pense que être républicain et démocrate c'est aussi apprendre à reconnaître les résultats de l'élection et d'avancer c'est dans cette dynamique que nous sommes mais il n'en reste pas moins que nous demandons aux chefs de l'État que se priver de la collaboration avec le camp et l'opposition c'est déjà de maintenir cette atmosphère de frustration de contestation et de marche quasi-implomadaire dans le pays mais c'est aussi de créer les conditions pour que la division politique se transforme sur le terrain en division sociale en division ethnique en division économique en d'autres formes de division qui fragiliseront le pays et pourquoi nous nous estimons que l'ampleur des tâches qui attendent le président et son équipe leur impose d'essayer de rassembler au maximum le spectre politique et le corps social de notre pays alors c'est le président le président le président de la présence de ces élections législatives en principe c'est depuis le mois d'octobre qu'elle va se tenir elle a été reportée le mandat des EU qui prend fin en décembre ce mois-ci a été donc prolongé selon la cour pensionnelle qui a pris la décision vous votre partie de votre formation politique quelle est la position quelle est votre position sur cette question mais notre position est très simple les élections législatives étaient prémies en octobre qu'on les a reportées en novembre qu'on les fasse et qu'on les fasse le plus tôt possible parce que les élections c'est la respiration normale de la démocratie il ne faut pas qu'on ouvre la boîte au pandore et surtout qu'on établisse des faits accomplis ou des précédents quand on va entrer dans ce cadre la vieuse est-ce qu'elle va nous mener est-ce que les arguments vous ressemblent solides les arguments ne sont ni solides ni pertinents les arguments du gouvernement ne sont ni solides ni pertinents le premier argument c'est de dire nous avons des réformes à faire ces réformes sont lourdes nous voulons les faire d'abord avant de faire les élections législatives ça n'a strictement rien à voir on peut faire des élections législatives et que la nouvelle assemblée nationale accompagne le gouvernement pour faire des réformes deuxième niveau c'est que nous avions la grève des magistrats et donc les candidats ne pouvaient pas avoir leur casier judiciaire ils ne pouvaient pas les posséder mais les magistrats ont quand même fini leur grève et donc on pouvait toujours le faire troisième argument le contexte sécuritaire tous les arguments employés par le gouvernement sont battus en brèche par n'importe quelle personne objective donc nous nous avons dit finalement c'est un précédent d'un jour parce que les députés qui votent pour la prolongation de leur mandat ce n'est pas la constitution c'est une violation de la constitution et ça décrédibilise nos institutions donc notre opposition est faisons les élections législatives attend apprenons à faire les élections attend commencer à reporter les élections les unes après les autres ça nous amène loin je l'ai dit les députés ils prorogent de six mois dans six mois ils prorogent de un an et puis après on se retrouve à la fin du mandat les députés ont fait un mandat blanc mais si on se retrouve à la fin du mandat du président le même et qu'on lui dit bon il faut faire un décret pour proroger votre mandat qui va trouver quelque chose à redire faisons attention notre constitution doit être respectée notre démocratie et toute démocratie nécessite que le peuple soit consulté de temps en temps pour décider de qui va le diriger alors ces arguments par exemple des réformes pour aller vers ces élections vous avez été premier ministre de 2014 à 2015 pendant votre temps est-ce que par exemple ces impératifs de faire des réformes est-ce qu'ils ont été soulevés qu'est-ce qui a été fait pourquoi on a attendu seulement que la date s'approche pour la table de ces réformes si vous avez suivi quand j'étais premier ministre d'abord c'était avant la signature des accords d'Alger les accords d'Alger ont été signés après que j'ai quitté la prémature et beaucoup des réformes actuelles sont induites par les accords d'Alger mais déjà avant les accords d'Alger le président Ibeka dans son projet le Mali d'abord de 2013 août sur lequel il a été élu il avait souhaité procéder à une révision de la constitution et moi dans ma déclaration de politique générale qui a été la première déclaration de politique générale d'un premier ministre sous le mandat d'Ibeka puisque mon prédécesseur n'a pas eu le temps de faire une déclaration de politique générale j'ai indiqué qu'il y aura une réforme constitutionnelle et qu'il y aura une réforme constitutionnelle suffisamment tôt dans le mandat pour qu'il n'y ait pas des discussions ou des interprétations malheureusement du moins je suis resté que neuf mois après bon le président et ses équipes sont allées dans d'autres directions et c'est quand ils ont souhaité faire les réformes on était qu'à un an de la fin du mandat ça n'a pas marché l'année dernière ils ont dû reculer j'espère que cette année ces réformes importantes qui sont rendues nécessaires par l'accord de paix mais simplement aussi par le fait que notre constitution a presque 30 ans maintenant d'âge et on a eu on a essayé de la réformer par plusieurs formes il n'y est pas arrivé j'espère qu'on aura l'occasion de faire ces réformes mais pour les conduire le président a intérêt à rassembler au maximum les maliens avant d'aller vers les réformes si vous allez vers les réformes majeures alors que votre socle de légitimité est faible vous aurez des contestations et je ne suis pas sûr que ça marchera vous allez pas me parer ces législatives ? bien sûr bien sûr quand elles seront organisées déjà quand elles étaient prévues en novembre moi j'étais candidat au titre de la commune 4 de Banco là où j'ai été maire donc quand elles seront organisées on verra en ce moment quelles seront les réalités politiques est-ce que moi ma priorité étant la mairie de Banco est-ce que les élections de la mairie de Banco viendront avant les législatives on verra en ce moment mais c'est sûr que moi même personnellement je suis candidat ou pas le parti participerait à ces élections avec l'objectif d'avoir un bon socle de députés pour essayer de constituer un groupe parlementaire autre question d'actualité au Mali c'est la réorganisation territoriale quelle est votre position sur ce sujet ? bien là aussi notre position est très claire vous savez notre pays s'est illustré par un grand conservatisme en matière de réforme territoriale au Mali on est allé à l'indépendance on avait déjà six régions nous avons créé deux régions pendant les 30 premières années de l'indépendance et ensuite on a créé une autre région les 30 dernières années donc nous sommes passés à huit régions après presque 50 ans de vie ces réformes actuelles c'est de doubler le nombre de régions et de doubler le nombre de départements c'est ce que nous nous appelons les cercles nos estimons que l'ampleur est tellement important que le gouvernement doit prendre le temps de bien consulter ils veulent le faire en trois ou quatre mois nous avons dit c'est précipité le second élément c'est que nous n'avons pas les moyens quand on multiplie les départements les régions il va falloir nommer des gouverneurs nommer des préfets des sous-préfets et l'effectif actuel que nous avons d'administrateurs territoriaux ne suffit même pas à couvrir les régions et les cercles tels qu'ils existent aujourd'hui donc on est en train de mettre la charrue avant les deux et l'autre élément c'est que les vraies motivations de ces réformes malheureusement ne sont pas celles qui sont avancées par le gouvernement moi je crains que ce soit encore une forme de partage de gâteau entre amis et copains au préjudice de notre pays c'est pourquoi nous avons dit que cette réforme même si c'est nécessaire et que nous allions vers des réformes territoriales la façon dont le gouvernement est en train de le faire n'est pas la bonne façon donc il faut la reprendre quand vous parlez de partage de gâteaux qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? ce sont des nominations je vous donne un exemple nous avons dans le texte de la réforme territoriale du gouvernement au nord de notre pays on va multiplier le nombre de cercles et ce qui est derrière comme on l'a vu avec les autorités intérimaires c'est que les groupes armés puissent avoir l'occasion de désigner des amis des copains qui n'ont souvent aucune compétence pour être des représentants de l'État qui se retrouvent à des postes de responsabilité et des avantages sans qu'il y ait de l'efficacité au service de l'État donc moi je crains que ce qui est derrière cette idée de réforme territoriale c'est de multiplier les postes de désigner des gens dedans qui vont prendre des avantages mais qui ne rendront aucun service aux populations malheureusement c'est ce que je crains un peu votre appréciation maintenant sur la situation sécuritaire dans votre pays le Mali au nord notamment et au centre aussi avec toutes ces aujourd'hui il faut reconnaître qu'au nord les choses s'améliorent même si c'est blanc bon même si effectivement en certains endroits notamment la frontière avec le Niger certaines zones de Kidal il y a une insécurité marquée avec surtout une absence totale de l'état donc le lit est donné aux groupes terroristes à d'autres formes de groupes armés pour faire leur loi en l'absence de l'état mais grosso modo par rapport à 2012 2013 2014 la situation en or est plutôt en train de se calmer il faut simplement espérer que sur le plan sécuritaire c'est que nous allons rapidement sur le désarmement la démobilisation la réinsertion la réintégration et que nous allions vers le déploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire et de l'administration malienne sur le territoire du nord afin vraiment de laisser ou d'abandonner définitivement la gestion de fait de certaines parties du territoire par les groupes armés je pense notamment à la région de Kidal ça c'est l'enjeu à mon avis sur le nord sur le centre c'est beaucoup plus compliqué le centre ce sont des conflits intercommunautaires et du fait de l'absence de l'état l'état a totalement déserté le centre et quand l'état est présent est présent sous la forme de forces de sécurité les forces de sécurité ne sont pas forcément appropriées pour préserver les libertés protéger les populations faire en sorte que les droits humains soient respectés et que on mette fin aux conflits intercommunautaires aux exactions entre les communautés je pense que nous avons besoin de la présence de l'administration de la justice des services sociaux de base garantie par des forces de sécurité appropriées ça ça prendra un peu de temps pour moi le centre ça prendra un peu plus de temps c'est beaucoup plus compliqué que le nord malheureusement justement sur le nord vous avez évoqué cette partie du mali qu'est-ce qui donne on sait que en tant que ministre vous êtes rendu là-bas il y a eu ce qu'il y a eu d'aucun avance même que c'était une raison de votre départ de la premature est-ce que vous pouvez brièvement revenir pour nous personnellement d'abord je ne pense pas que c'est une des raisons du départ de mon départ de la premature parce que moi je suis parti moi je suis parti à Kidal en mai et j'ai quitté la premature en janvier suivant donc si je devais partir peut-être c'était en juin ou en juillet première chose deuxième chose c'est que le président de la république quand je suis revenu de Kidal il a fait un discours à la nation pour dire que c'est lui qui a envoyé le premier ministre et que le premier ministre ne viole en rien aucune disposition d'aucune sorte il est allé chez lui et ceux qui ont violé l'intégrité de notre territoire et qui ont violé tous les textes de notre pays c'est ceux qui nous sont tombés dessus c'est à dire les groupes armés parce que de quoi il s'agit c'est simple c'est une visite administrative décider pour aller s'enquérir la situation de l'administration à Kidal en ce moment il y avait l'administration le gouvernement il y avait un certain nombre de préfets de services pour voir quels moyens supplémentaires on doit leur donner pour qu'ils puissent servir les Kidalois qui sont les Maliens comme les Ségoviens ou les Paracordes donc nous notre ambition c'était simplement d'assurer la continuité de l'état à Kidal nous sommes allés à Kidal nous avons discuté avec les administratifs à travers les services de l'état et la population nous avons recueilli leur doléance et c'est quand nous étions en train de faire ce travail qu'il y a eu un déluge de feu sur le gouvernement de la République et à l'initiative des groupes armées s'il y a un responsable dans ce que c'est parce qu'il y a qui date ce sont les groupes armées je pense donc voilà les choses se sont passées ainsi maintenant ce que vous devez aussi savoir c'est que moi j'ai eu un homme politique j'ai eu un homme politique qui n'est pas tout à fait du camp du président puisque nous ne sommes pas du même parti et quand j'ai été désigné Premier ministre beaucoup d'acteurs de son propre parti ne l'ont pas bien pris quelque part je le comprends et donc on t'offait de toujours agir pour que la mission se passe le plus mal possible afin que je puisse partir les gens du camp du président et évidemment il y a l'opposition aussi qui a joué un peu à ceux qui mettent de l'huile sur le feu donc mon voyage à Kidal et ce qui s'est passé ont été beaucoup plus l'objet d'utilisation politicienne que d'autres choses parce que même quand il s'est agi de nous traduire devant la justice vous avez vu que le dossier a finalement été classé sans suite quelque part moi j'ai toujours dit que si je suis appelé un jour à comparer devant le tribunal du Mali je suis ainsi sonné comme n'importe quel dont je suis tout à fait disposé et si ça s'était fait peut-être qu'on aurait su qui a dit quoi qui a fait quoi mais ce qui est sûr c'est que moi je suis tout à fait en accord avec ma conscience je suis allé en mission mission demandée par le chef de l'état je suis allé en mission aussi parce que je pense que c'est le devoir d'un responsable comme moi d'aller là où les choses sont difficiles parce qu'il y a des populations maliennes qui vivent là pour montrer la sollicité de la compassion de l'état donc à la matière je suis tout à fait en accord avec ma conception de l'état mais selon vous alors quelles sont vraiment les vraies motivations de votre départ un jeune premier ministre comme vous qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a plus eu de confiance entre vous vous savez vous savez et là sur cette question aussi je suis très simple c'est le président qui m'a demandé de partir moi j'ai souhaité continuer la mission parce que j'estime et j'estimais que je pouvais être utile au pays il n'était pas satisfait d'où ? non s'il n'était pas satisfait je n'en ai pas eu les traces ou les signes ce qu'il a simplement souhaité c'est que je puisse transmettre le flambeau à quelqu'un d'autre parce qu'il voulait changer de premier ministre et c'est qu'il y a d'ailleurs son pouvoir et moi je ne lui ai pas demandé de raison non plus nous sommes dans un régime où le président nomme et révoque le premier ministre même si le premier ministre doit démissionner conformément à la constitution quand on est républicain il faut simplement respecter et continuer à se battre au service au service des Maliens là où nous nous trouvons l'achat de l'avion présidentiel n'a rien à voir ? oh mais s'il y a un problème par rapport à l'achat de l'avion présidentiel c'est au président et à son équipe d'en répondre vous savez que l'achat de l'avion présidentiel est intervenu avant que moi je sois le premier ministre je n'y ai pas été associé moi j'ai eu quelque part je vais dire la malchance entre guillemets d'arriver au moment où l'avion est arrivé physiquement au Mali et donc il y a eu des débats autour de cette question notamment à l'Assemblée nationale où on m'a posé des questions et j'ai donné des éléments de réponse que j'avais en ma possession à ce moment là aussi évidemment il y avait beaucoup d'utilisation politicienne sur cette question mais l'avion a été acheté par d'autres personnes dont le premier ministre actuel d'ailleurs qui était le ministre de la Défense plus d'autres responsables de l'époque c'est eux qui ont acheté l'avion moi j'ai eu simplement à expliquer les conditions dans lesquelles l'avion a été acheté ok M. Marat aujourd'hui quels sont vos projets vos perspectives je suis un homme politique je suis un expert comptable c'est vrai d'ailleurs je suis obligé à être beaucoup plus parce que je suis un expert comptable qu'un homme politique parce que je suis membre du jury du diplôme d'expertise comptable depuis 15 ans depuis la création de ce diplôme le jury s'est réuni à Niamé ces deux dernières semaines pour délibérer sur l'examen de cette année mais je suis un homme politique je dirige un parti que j'entends vraiment porter le plus haut possible au firmement des partis de notre pays nous sommes en bonne voie nous avançons élection après élection aujourd'hui en termes d'élus locaux nous sommes le sixième parti du Mali nous avons des dizaines de maires nous avons des centaines de conseillers locaux partout sur le territoire nous allons participer aux échéances qui à venir législatives locales régionales et autres et nous nous préparons pour conquérir le pouvoir à court terme Inch'Allah alors vous êtes là pour des raisons professionnelles on va dire mais vous êtes aussi comme vous le dites bien en politique c'est tellement qu'on imagine que vous avez pris des contacts vous échangez avec certains hommes politiques du Niger d'ailleurs quels sont vos rapports avec ces hommes politiques qui vous côtoyez le plus ? Moi j'ai beaucoup d'amis ici je ne vais pas vous dire lesquels je côtoie beaucoup évidemment parce que par égard et surtout par souci de ne pas interférer dans comment les choses se passent ici une démocratie vigoureuse en tout cas j'espère qu'elle restera le plus longtemps possible j'ai de bons rapports avec beaucoup d'hommes politiques de la majorité de l'opposition j'ai connu le premier ministre du Niger avant de devenir le premier ministre moi-même l'actuel l'actuel premier ministre du Niger il y a 2011-2012 et donc je connais beaucoup d'acteurs politiques de la place avec lesquels j'ai les rapports cordiaux nous échangions parce que le Niger et le Mali nous sommes dans le Sahel nous sommes au coeur du Sahel et l'essentiel des enjeux du Sahel concerne nos deux pays ces deux pays sont vraiment similaires à différents titres et le Niger a toujours été aux côtés du Mali pendant ces derniers temps donc nous avons de très bons rapports avec les autorités du Niger avec les acteurs politiques c'est que moi je peux simplement dire c'est que je souhaite le meilleur pour la démocratie nigérienne que la liberté l'expression que le droit de l'opposition que la faculté de gérer par le pouvoir puisse vraiment contribuer à mettre le peuple du Niger beaucoup plus en phase avec les autorités et que ce grand pays voisin au Mali puisse continuer sa marche avec nous et dans le cadre d'un Sahel d'une CEDEA et d'une Afrique Unie c'est ce que je peux souhaiter merci bien monsieur Moussambara merci 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 Moussambara 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 Sous-titrage ST' 501